Nous ne sommes pas conflictés. Vénérie Rabault. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Premier Président pour ce rapport très éclairant. Alors, n'étant pas une ancienne de la Cour des Comptes, contrairement aux précédents intervenants, j'en respecte totalement l'indépendance et je me demande même si ces membres devraient siéger dans cette commission des finances si nous souhaitions respecter à la lettre l'indépendance de la Cour, en tout cas ce que je souhaite pour ma part. Il n'y a pas que Charles, il y a quelques membres de cette commission. Alors, je souhaiterais revenir sur plusieurs points si vous le permettez. Vous écrivez dans le rapport que vous pliez que dans le fond, il n'y a un peu rien de nouveau sous le soleil puisque le dérapage que vous constatez, je cite vos mots, est du même ordre de grandeur que celui mis en évidence lors de l'audit des finances publiques en 2012. Ce qui veut dire que, si, si, c'est écrit, c'est écrit, c'est page 15. C'est écrit page 15, je vous invite à le lire sans faire d'interprétation autre. Après, vous pourrez en faire si vous le souhaitez. Et vous expliquez très clairement qu'en 2012, il y avait un problème sur les recettes et qu'en 2017, il y a un problème sur les dépenses. Or, un problème sur les recettes, si vous ne les avez pas, vous pouvez toujours les chercher, vous ne les trouverez pas. Un problème sur les dépenses qui est évoqué ici, il peut être soldé, résolu, en tout cas amoindri par la réserve de précaution à laquelle vous faites référence, je n'ai plus la page en tête parce que je m'en mêle un peu les pinceaux sur les pages, page 66, en disant très clairement, vous parlez du niveau très élevé de la réserve de précaution. Cette réserve de précaution, elle est de 13 milliards d'euros. J'ai entendu les commentaires qui avaient lieu ici ou là. Il se trouve que l'an dernier, nous avions aussi une réserve de précaution très importante et qu'il y a 6 milliards d'euros qui ont été annulés sur cette réserve de précaution. 3 milliards de véritables annulations et 2,8 milliards de gel sur la réserve de précaution qui existait. Donc à supposer que le président Carrès ait raison et qu'il y ait déjà 2 milliards de cette réserve de précaution que vous ayez prise en compte dans le calcul du déficit et que vous arriviez ainsi à 3,2% du PIB, si j'intègre la même chose que l'an dernier, c'est-à-dire 4 milliards de plus, on arrive, je crois, monsieur le président, à 3% de déficit public sur l'année 2017. Je suis évidemment preneuse de votre retour sur ce calcul, mais si on est à 3%, on est dans les clous. Vous pouvez le tourner comme vous voulez, à 3%, on est dans les clous. C'est pour ça que j'ai un peu du mal, monsieur le premier président, à comprendre la tonalité que vous avez choisi d'adopter pour ce rapport. Et je vais citer quelques exemples à l'appui de ce qui est écrit dans le rapport. Vous dites, seules les administrations locales et de sécurité sociale ont amélioré leurs soldes. Sous-entendu, l'État n'a rien fait. C'est le titre qui figure, page 26 du rapport. Et puis, dans le développement du paragraphe, vous dites, attention, mais l'État paye pour les autres. A chaque fois qu'on fait des exonérations de cotisations, ce sont des recettes en moins pour la sécurité sociale, l'État rembourse à la sécurité sociale. Donc, effectivement, si à la fin de la journée, l'État paye pour tout le monde, vous aurez du mal à dire que, visuellement, il réduit son déficit, mais en fait, il a payé pour tout le monde. Donc, j'aurais souhaité, si la Cour avait peut-être pris plus de précautions, en tout cas sur son titre, c'est une interprétation que j'en donne, connaître la véritable réduction du déficit de l'État, hors compensation à tout le monde. Parce que, si, effectivement, on paye pour tout le monde, notamment pour la sécurité sociale, on peut toujours dire que l'État ne réduit pas son déficit. Je crois que c'est un petit peu biaisé sur le commentaire qui a pu être évoqué. Deuxième point, et j'en finirai par ce constat, toujours sur les dépenses. Alors, sur les dépenses, vous délivrez un tableau très intéressant, page 43, qui vise à faire un bilan des 50 milliards d'euros d'économies, tels qu'ils ont été proposés et votés ici, dans les lois de finances. On va retourner sur cet éternel débat que nous avons ici, entre nous. C'est la fameuse tendance. Parce que, de toute façon, à chaque fois qu'on calcule l'économie, c'est par rapport à la tendance. Moi, j'aurais souhaité savoir quelle était la tendance que la Cour avait prise en compte pour le calcul de ces économies. Est-ce qu'elle a pris une tendance qui est de dire chaque année, parce que la population augmente, nous vieillissons, etc. Les dépenses augmentent naturellement entre 1, 2, 3 %. J'aurais souhaité connaître la tendance que vous aviez prise et sur quelle base vous la justifiez. Parce que si cette tendance intègre les économies déjà réalisées les deux ou trois années précédentes, vous comprendrez que ça biaise un peu l'exercice, sauf erreur de ma part. C'est pour ça que j'aurais souhaité connaître le détail précis des hypothèses que vous avez retenues. En tout cas, en conclusion, si on applique le même gel de la réserve de précaution que l'an dernier, on arrive, M. le Président, à 3 % de déficit, ce qui est exactement ce qui est demandé par les traités européens. Merci, Mme Rabault.